Coucou c'est Lise Francis, bonne année 2021, ouais bonne année, on ne sait pas finalement mais l'essentiel c'est qu'on la démarre ensemble avec un nouvel épisode de Francis l'exploratrice En janvier je me suis rendue en Bretagne pour rencontrer Anna Pic qui vient tout juste d'avoir son diplôme de designer textile ça a été un moment absolument fantastique, rempli de couleurs, regarde je les porte encore aujourd'hui on a parlé ensemble de son travail bien sûr, elle m'a montré l'intégralité de son atelier presque du projet avec lequel elle a obtenu son diplôme qui s'appelle Milao et qui est absolument passionnant et parce que je sais que tu vas me demander, l'activité qu'on a fait ensemble et que tu vas pouvoir refaire chez toi c'est de la peinture sur peau, parce qu'elle nous a préparé de magnifiques potins Francis l'exploratrice avec Anna Pic, attention à la vague de couleurs dans ta face, c'est parti Pardon c'est pour moi Oh c'est pour la bonne cause hein Ah bah là on est bien, c'est vrai qu'on est bien à la vie Bonjour Anna Ça y est on a enfin réussi, on fait notre Francis l'exploratrice ensemble Ouais enfin Je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'être là, j'ai envie de parler avec l'exem Oui parce que cette personne parle bientôt au Canada mais on aura l'occasion d'en reparler Oui on croise les doigts Croise les doigts Les orteils s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez croiser c'est maintenant Merci beaucoup de me recevoir en Bretagne même si ce sera court et intense Intense ouais Donc on est dans ton atelier slash ta chambre parce que tu es retourné chez tes parents à la fin de tes études Moi je t'ai découverte sur Instagram, puis après tu m'as écrit et tu m'as proposé de venir, voilà je suis là Est-ce que tu pourrais nous décrire dans les grandes lignes univers qui est le tien ? Je dirais que mon univers est joyeux et coloré, tes deux mots englobent bien mon travail Ouais, il y a du fluo ? Oui en général c'est coloré, j'aime bien les couleurs Quand je regarde tes créations ça me file la patate Qu'est-ce que tu as fait comme études ? J'ai fait un bac pro métier de la mode à Saint-Brié et ensuite j'ai fait un bachelor design textile Ah non Ça veut dire que tu étais briochine pendant un petit peu de temps ? C'est vraiment le meilleur nom, oui je sais je peux le placer à chaque fois mais Qu'est-ce qu'on étudie du coup dans le design textile ? Alors j'imagine faire des motifs Ouais mais moi c'est principalement pour ça que j'y allais pour être illustratrice textile On boit aussi du coup des techniques d'impression, de la broderie, un peu de modélisme textile sinon De la technologie textile Toi c'est un truc que tu as envie de faire l'habillement ? Un petit peu, étant donné que j'ai quand même fait un bac pro métier de la mode, le vêtement ça me plaît quand même Mais je ne me verrais pas me concentrer essentiellement là-dedans à faire que du vêtement Je vais travailler la forme puis ça va mais c'est surtout les motifs que je préfère Je suis trop contente de voir tout ce que tu as fait en vrai Je suis là ah oui mais j'avais vu ces postes et j'avais vu ces postes aussi Il y a un truc que j'adore voir chez les artistes, c'est leur carnet Est-ce que tu as des carnets que je peux regarder ? Euh... des dessins ? OUI ! Il faut commencer par le petit Donc là j'ai commencé à peindre des fonds et faire des motifs au Posca Donc j'expérimente toujours un peu Je fais des trucs comme ça, ça me permet de nourrir après mes illustrations Enfin je sais que mes personnages aiment bien leur faire des vêtements avec des motifs Comme ça je peux venir toucher dedans Puis ça m'éclate ça Je fais plein de fonds Plein d'aplats Ouais, là bah du coup Il faut voir après j'en ai fait déjà d'avant Et comme ça après quand l'inspiration vient par rapport à la couleur J'ai déjà mon fond qui est prêt Sinon tu sais tu dois attendre que ça sèche et tout Là c'est pareil le fond en fait il est fluo Mais on ne voit pas la caméra, je suis triste Donc ça c'est le premier Avec des stickers que tu as fait d'ailleurs toi ? Euh celui-ci oui, celui-ci c'est... C'est quoi tes grandes sources d'inspire ? Forcément il y a plein d'illustratrices qui m'inspirent Par exemple Sonia Lazo J'ai celui-ci C'est Witch Please Il y a plein d'illudes Bah pareil, très coloré Qu'est-ce qu'elle utilise comme technique tu crois ? Je crois qu'elle travaille essentiellement sur Procray Ah ouais ? C'est très très beau Nous bah on parlait Elie et Lexone Illustratrice américaine Ouais J'aime bien tout ce qu'est esthétisme de la mythologie égyptienne Le côté hybride, ni animal, ni homme Ca je... C'est un truc qui m'inspire beaucoup et que je réutilise dans mon travail C'est un peu comme la BD Black Sun Un peu type policière Les personnages principaux c'est des... Des animaux humanisés Bah je pense que dans ma petite tête il y a un type pourri aussi Pour en revenir à la mythologie Ouais En fait qu'ils soient représentés souvent de profil Au final les personnages sont pas... Ils vont améliorer leur corps de profil mais pas leur face Ca c'est un truc qui plaît bien aussi Et tu m'as dit j'ai encore une autre grande source d'inspiration Euh oui Pour tout ce qui est plus textile C'est Marineco La marque danoise Ils font des gros motifs principalement floraux Mais qui sont sérigraphiés du coup sous des textiles Ca c'est une grande source d'inspiration aussi Je reconnais ça Bonjour Léa Castor Sur ce mur Bon je vois qu'on a des... Qu'on a des illustratrices favorites en commun Des travaux à moi Des travaux dynamiques aussi Calma C'est elle qui a fait ça ? C'est pour son projet de... De fin d'année Ca c'est qui ? Là ça ? Ca je crois que c'est... Le Lapin C'est une illustratrice nantaise Et ça c'est toi je reconnais Ca c'est moi aussi Ca je l'ai fait... Quand j'étais en stage là à Toussaint Au musée de l'imprimerie de Nantes C'est une lino en soustraction C'est quoi une lino en soustraction ? Ca c'est ma plaque finale De ma dernière couche Et en gros C'est sur la même plaque Tu travailles les différentes couches J'ai gravé Tout ce qui est ma forme Rétangulaire Ou carré Carré plutôt Carré ouais Et j'ai enlevé Enfin j'ai gravé toutes les parties que je voulais blanches Et ensuite Après avoir gravé tout ça J'ai imprimé ma première couche de jaune Ensuite Je voulais imprimer ma couche orange Et pour garder des éléments jaunes J'étais obligée de vider Les éléments que je voulais garder jaunes Sur ma plaque Donc j'ai gravé Et ainsi de suite Et c'est pour ça que la dernière couche C'est que la violette A chaque fois je leur revenais graver Du coup tu peux faire que du one shot Ouais Bah du coup j'en ai fait que 10 des impressions comme ça Ah oui d'accord Du coup tu as fait toutes les couches de telles couleurs Ensuite toutes les... C'est ça Lino gravure par soustraction du coup Ouais Parce qu'après au fur et à mesure tu enlèves de la matière Ouais c'est ça Une des choses dont je voulais absolument qu'on parle ensemble C'est justement de ton projet de fin d'année Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Parce que moi j'ai eu la chance de voir le portfolio avant Mais bon les gens ils l'ont pas vu Mon projet de fin d'année Enfin de fin d'étude Ça s'appelle Milao C'est notre projet de diplôme On a dû réaliser en tant que textile Une collection de motifs autour d'un thème choisi J'ai élaboré toute une petite mythologie J'ai créé mon propre panthéon de déesse Qui représentait sur des traits de caractères Sur des émotions J'ai travaillé toute ma collection autour de Yomila C'est la déesse de toutes les déesses C'est la mère de toutes les déesses C'est toutes tes recherches alors ? Ouais C'est mes premières recherches pour mon projet Du coup chaque déesse a un animal totem et une fleur Puisque au début elles apparaissent toutes sous la forme d'une fleur Comme ça ça enrichit la possibilité pour la création de motifs après Voilà ça c'est des croquis plutôt spontanés et rapides Parce qu'il fallait que j'en fasse pas mal ou tout Ce qui est bien dans mon travail c'est que Je dirais que je me lance donc je mets pas trop en plomb à faire mes trucs Ça c'est mes premiers tests de représentation de déesse Donc pareil ultra spontané je prenais juste mes feutres Je me disais tiens ma déesse est complexe Ou ma déesse est à force Quelles couleurs les représente le mieux d'après moi ? Ouais j'adore Ouais c'est de la créativité j'aime bien aussi Ce qui est bien c'est que vu que c'est un projet pendant un an On voit l'évolution de mon style et tout Qui est toujours très coloré avec des motifs Même le personnage j'ai fait plus pareil Ça c'est chaque animal qui est attribué à chaque déesse c'est ça ? Ouais juste en contour Oh une petite poule Ouais c'est ma déesse du repos c'est bien Une fois que tu avais les animaux après tu les as interprétés Ouais à ma source un peu plus Ça c'est trop bien c'est des nubi branches Je sais pas si tu connais Non c'est quoi ? C'est des sortes de limaces de mer Elles ont des couleurs ultra floues et tout Ah 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 Elles sont trop cool Ça n'étonne pas que ça te plaise Elle a l'air tellement blasé Ouais Même là je sais pas je vais les faire me serre de dire à la bouffe Donc là Ce projet là il parle beaucoup de spiritualité C'est important pour toi la spiritualité ? Oui bah j'aime bien imaginer qu'il y a des entités Même si ça a un côté un peu flippant Se dire qu'il y a des grands trucs que tu observes Ça me rassure vu que je m'intéresse à plusieurs mythologies Ça peut me permettre de prendre telle déesse Dans telle mythologie Et créer mon propre panthéon Et est-ce qu'il y en a que tu as imaginé pour le projet Milao Que toi tu invoques ? Yomina elle m'a accompagné pendant toute l'année Et des fois je pense encore à elle et je lui pose des questions Je lui parle on dirait que c'est un peu mon ami imaginé Qu'est-ce qu'il la représente ? Yomina elle a un animal totem Qui est aussi mien C'est le puma Et elle a aussi une fleur La couronne impériale C'est beau ! Ouais ! Vu que Yomina c'est la déesse mère et la déesse principale Je sais que la couronne impériale c'était bien pour elle Ça fait un peu royauté Ça c'est mes débuts d'ossature de collection On faisait des motifs Mais on devait aussi choisir ou pas d'ailleurs Mais de les apposer sur un objet Donc moi j'ai choisi de les mettre sur des récipients à offrands Des pièces en céramique On peut faire aussi du linge liturgique Un chemin de table et des serviettes Du vêtement un petit peu Enfin une sorte de tenue de prêtresse Cool ! Là on a le Robrac qui regroupe tous les motifs disponibles dans la collection Donc là c'est de l'impression sériographie C'est si beau ! Je crois que c'est un de mes préférés celui-là Ouais, Totamina il est cool ! Ah c'est beau comme ça ! Ohlala ! C'est quoi ça ? Ça c'est de l'impression numérique ! Oui ! Il y a moins de textures Il est fait à l'encre Et du coup après je l'ai scanné ou pris en photo Et je l'ai retravaillé sur Photoshop pour le mettre au raccord J'en ai fait un premier quelques-un oui Ça c'est la suite du coup du projet Pour ce que tu me disais l'expérimentation en volume c'est ça ? Ouais ! On a des matrioshkas qui sont pyrogravés Ohlala ! Là par exemple on a Yomina notre déesse mère Lila la déesse de la créativité Gamina la déesse des rêves La déesse des complexes Je vous disais C'est pas grave on le rajoutera ! Personne n'est obligé de savoir ! Et Colipina la déesse des menstruations Ça fait un peu genre ce qui constitue une femme Yomina ce serait la femme Maintenant il y a sa créativité, ses complexes, ses rêves, ses menstrues Et à côté pareil c'est des représentations de déesses mais en céramique Qui sont en terre et qui sont ensuite émaillées Donc là pareil on a Yomina Dans un style totalement différent Parce que là c'est pas encore l'expérimentation La déesse de l'ambition Et la déesse de la joie Bon ne m'invitez pas chez vous après je vous fous le bordel J'ai dit que j'avais rangé ! Est-ce que avant de faire cette collection Tu étais déjà intéressée par la céramique ou c'est venu avec ce projet ? Non j'étais intéressée déjà à la céramique avant C'est pour ça que j'avais déjà anticipé mon stage avant de commencer le projet J'aime bien tester de nouvelles techniques Et la céramique faisait partie de celle que j'avais envie de tester J'ai pas fait mon stage dans l'optique de me dire tiens Je vais pouvoir faire des pièces en céramique pour mon projet C'est en le faisant que ça a nourri l'idée de faire des pièces en céramique On a les premiers tests de peinture effet émail Donc sur de la terre cuite Là par exemple j'avais peint et ensuite j'étais venue graver un petit peu Tes visages ils sont vraiment trop gros Mais oui quand je te disais qu'ils avaient un peu d'une tête d'aïry Et ils sont là Bah oui moi ça me met trop en joie quand je les regarde Moi quand je les dessine aussi ils me font sourire Il a l'air trop bête Et d'ailleurs c'est une de ces pièces en céramique qu'on va faire ensemble Oui c'est pota Ouiiii J'ai trop hâte Elles sont faites en terre du fulet Donc c'est une terre qui est destinée au modelage surtout On peut aussi tourner avec Qu'est-ce que tu entends par modelage concrètement ? Pour celle-là du coup j'ai fait une boule tout simplement de terre Et je suis venue former un bol que j'ai aplaté Je l'ai remonté tout simplement et je l'ai lissé Et après si tu veux rajouter de la hauteur Tu as juste à faire ce qu'on appelle un colombin C'est une sorte de petit boudin de terre Que tu viens rajouter et tu relis après D'accord Et il y a des techniques sinon ça peut être entièrement en colombin Je sais que la grosse structure que j'avais fait derrière Elle était entièrement en colombin J'avais fait juste ma plaque et après il fallait tout monter Et comment tu fais pour le lisser sans perdre ? J'ai un outil Donc c'est un outil qui me permet de tout venir lisser Et donc ça veut dire que ta structure elle tourne ? Et en même temps tu lisses ? Ou elle tourne pas ? Elle tourne pas Bénéralement je mets mes pièces sur un plateau de fromage Je fais un grand plateau de fromage Et comme ça je peux les tourner plus facilement Là le fait que je vais mettre sur un plateau de fromage C'est simplement pour faciliter l'accès à toutes les zones Pas avoir à le manipuler tout le temps Et la terre du Fulet tu m'as dit elle est pas loin d'ici Ouais Elle est près de Nantes Dans justement le petit village du Fulet Qui est un village de Potier Oh mais Il est écrit Francis l'exploratrice chez Anna Pic C'est trop mignon Merci C'est beau j'ai hâte de faire cette mise en couleur Donc du coup ça c'est cuit Ouais On aurait pu l'émailler Mais il aurait fallu le recuire après et ça aurait été complexe Ouais Donc tu m'as proposé de mettre de la peinture Qui nécessite juste quoi 30 minutes de cuisson c'est ça ? Ouais 30 minutes de cuisson dans un four normal Et qui fait un effet émaillé Oui c'est ça Bah c'est ce que j'utilisais du coup pour les pièces mis là où ? Voilà c'est PVO Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble Et donc du coup par contre si vous vous en servez Et sachez que vous ne pouvez pas après vous en servir pour manger Pour mettre de l'eau dedans Enfin voilà c'est purement décoratif Choisir, ma grande passion dans la vie Il n'y a pas une déesse du choix non ? C'est tout à fait une déesse du choix Oui c'est ça c'est Colipina Ok bah Colipina Je viens de vous aider s'il te plaît On peut mélanger les peintures PVO entre elles Ouais Mais pas avec de l'acrylique ou de la ouache Non pas du tout D'accord Faut mieux revenir après Mais pas avant la cuisson Ça vous fait des cloques bizarres C'est parti Toi t'y vas direct ou genre tu passes un petit coup de crayon d'abord Histoire de voir si ça te plaît Non T'y vas t'y vas Et toujours en général j'y vais C'est peut être pour ça aussi que t'es aussi productive Oui Je pense que tu te poses pas trop de questions Enfin c'est pas dans le sens où tu te t'en bats les couilles Mais dans le sens où tu passes pas mille ans à te dire Mais si je fais comme ça et que je rate Autoretois Je réfléchis un peu à la manière dont je vais le faire Mais quand je fais c'est bon J'ai déjà visualisé dans ma tête Je me fais confiance Je devrais faire ça tout Moi il faut se faire confiance à un moment La technique t'y arrives Je pense que je vais pas faire exactement la même forme Enfin genre les joues et tout Bah non Je vais faire une comme tu veux Alors ça me fera ici ça tu vois Je crois que je vais prendre un crayon Ouais Voilà je vais dessiner mes yeux Je suis pas sûre du jaune à l'intérieur Ah ouais du jaune à l'intérieur Et qui fait très jaune d'oeuf C'est vrai que ça fait jaune d'oeuf de ouf J'aime bien explorer plein de techniques J'aime bien coudre c'est une étude J'aime bien faire du tricot Là j'ai appris le crochet pendant les vacances de noël Et en fait des fois j'ai l'impression que le fait d'avoir plein de techniques qui nous intéressent Et de savoir un peu se débrouiller dans tout avec un niveau d'excellence plus ou moins important Mais en fait à la fois je trouve que c'est trop bien parce que c'est une force Et en même temps j'ai l'impression que des fois ça m'éparpille et que je sais plus sur quoi concentrer mon travail Toi t'es sur différents matériaux, différentes méthodes Comment tu gères le fait d'être finalement pluridisciplinaire j'ai envie de dire ? Moi je trouve que toutes les techniques s'enrichissent Au moins j'ai pas un soucis de rendement non plus J'ai l'impression que quand tu veux te professionnaliser T'es obligé un peu de te spécialiser dans un truc Alors que je trouve ça dommage de réfréner tes autres envies Toi t'as jamais l'impression de t'éparpiller ? Non, j'ai toujours l'impression de continuer à expérimenter Et que ça m'apportera dans toutes les techniques C'est quoi la technique qui te fascine le plus justement ? Alors j'ai vaguement une réponse Mais bon je te pose la question quand même La technique qui me fascine le plus dans celle que j'utilise déjà ? Bah c'est la sereine Voilà je savais ! C'est ultra technique et ça m'intéresse vraiment d'en apprendre plus Et celle que t'as pas encore expérimenté mais qui te fait de l'oeil ? Un truc qui m'a toujours fait de l'oeil c'est Bon après c'est pas à la portée de tout C'est un peu j'ai un souffle ridicule Mais souffleur de verre je trouve que ça a l'air ouf quand même Ouais c'est trop la classe c'est clair Là je suis en train de faire la couche supérieure en violet Très très beau On se violait du coup Moi j'ai fait le blanc des yeux et j'ai fait le nez orange Et je vais faire le bout du nez un peu plus rouge En fait je crois que finalement je suis un peu partie sur l'inspiration de monculture Et bien sûr j'ai mis à peu près 45 minutes de tour Je disais plus tôt dans la vidéo que t'as un projet qui a été un petit peu mis sur pause à cause de ce qui s'est passé en 2020 et qui continue de se passer comme tu sais C'est que normalement t'es censé partir au Canada C'est ça Pour faire quoi ? Faire une école spécialisée dans l'impression textile Donc surtout la SA Graphique Ce sera une formation 3 à Montréal Alors t'attaques les petites joues là ? Ouais J'attaque le visage Avant de faire une deuxième couche sur le violet Bon moi j'en suis à ça J'aime trop Et puis je vais aussi probablement refaire une couche de violet parce que c'est pas très très opaque comme tu peux le voir Et du coup comme les yeux si t'es plutôt fin et bien je l'ai fait sur les bons conseils d'Anna bien sûr Il l'appelle hyper serein Qu'est-ce que t'as comme projet pour la suite une fois que ça se sera fait ? Comment tu te verrais quand tu seras plus grande encore ? Je dis toujours ça hein je vais avoir 30 ans et je dis encore quand je serai plus grande alors Être indépendante Faire des illustrations Pour pouvoir vendre les illustrations Mais en même temps faire des petites collections de vêtements et des petites collections de ceramiques Ça ce serait mon rêve de pouvoir allier et pas avoir à choisir Entre par exemple la céramique ou l'impression textile Je vais faire les sourcils et les joues Tu sais déjà quelle expression tu vas lui faire ? Alors déjà il n'y a pas de place pour sa bouche donc il sera juste alluré je pense comme la plupart d'année passée Peut-être que je pourrais varier et lui faire regarder tous les côtés Si tu veux on peut faire qu'ils se regardent tous les deux Je t'attends Est-ce que c'est la déco que t'as fait pour Noël ? T'avais pas fait des petites accroches ? Oui si c'est ça En terre et en résine tu dis donc ? Ouais du coup c'est de la terre pas cuite J'ai peint la gouache dessus Et ensuite j'ai mis de la résine Il y a une couche de résine à chaque fois Ça par exemple c'est possible de le faire avec de la pâte auto-duration Ouais On montre à travers cette vidéo toute la diversité de ton travail Et la richesse de tes créations Il y a forcément des gens qui vont demander Alors Elise Francis c'est bien sympathique mais où est-ce qu'on peut acheter ce qu'elle a fait ? Réponse ? A nulle part pour le moment Allez c'est tout pour moi C'était Francis exploratrice Pour le moment Mais étant donné que je suis encore en études Enfin cette année Non mais Oui Après je reprends les études Je me sentais pas du tout de gérer des produits finis Je voulais prendre cette année pour faire des expérimentations Continuer à explorer mes trucs Pour que justement plus tard à la fin de mes études J'ai déjà exploré pas mal de choses Et que je sache à peu près ce qui va et ce qui va pas Et que ce soit déjà des bonnes bases Et que je puisse après faire des produits finis de qualité J'ai rajouté les petites Jouer un lait rouge On dirait qu'il a oublié de prendre ses compléments alimentaires Pour passer un hiver paisible Tu trouves pas qu'on dirait qu'il fait un peu la tête ? La terre elle fait un peu un truc en dessous du nez à droite Ah oui Elle fait un peu genre une moule Elle est pas contente Oh elle a des petites taches de rousseur d'oreilles Ouais Là j'ai fait des petites oreilles Je vais venir faire le nez de la même couleur En violet Après j'aurai plus qu'à faire mes yeux et les détails de poils Sur quoi t'es en train de bosser en ce moment ? J'ai un gros projet avec mes cousins C'est de faire une fresque chez mes grands-parents C'est une fresque peinture ? Ouais Cool Peinture sur un mur Ça va être sympa de travailler tous ensemble et tout là-dessus Sinon bah par exemple le siège sur lequel je suis assise Faut que j'achète de l'encre Et que je m'amuse à lui faire une belle assise J'avais aussi le projet de me faire une veste avec des gros motifs dessus S'agraffier Pourquoi pas revenir broder un petit peu dessus Voilà c'est les projets Les projets en cours Ouais Que tu vas partager sur ton compte Instagram Oui Oui Tu vois la meuf qui essaie de pousser un peu ? Non mais en plus c'est l'hôpital qui est sous la charité Je suis la pire pour montrer ce que je suis en train de faire Donc je te ferai pas la leçon si jamais t'oublie Je suis en train de faire les détails Ouais les petits poils Trop beau J'ai fait mes oreilles en orange Et je crois que je vais faire des sourcils Voilà Euh non je pense pas que ce sera des sourcisses Ils seront plus fins je pense Moi je trouve qu'on dirait des sourcisses Tu sais où il y a des marques de grilles un peu Les sourcils saucisses tout un concept Tu as une passion pour les monstres ? Ah oui les monstres j'aime ça C'est trop bizarre tu es comme ça Là c'est mon gros bébé Il est trop bien Il a un nom ? Lui non Mais le nom de la collection que j'avais fait du coup Pendant ma deuxième année de bachelor En partenariat avec une marque C'est Bro Monster Ça y est elle a la marque et elle est monstre Tu en as fait avec des enfants aussi ? Ouais Et parce qu'on l'a pas dit mais tu travailles avec des enfants ? Oui Je travaille sur les temps périscolaires Donc le midi et le temps de garderie avec des enfants On a fait un jeu que j'ai appelé Crée tout le monde On se met tous autour du table Il y a un narrateur qui dit par exemple Mon monstre il a la tête fondue Donc tout le monde va dessiner un rond au hasard sur sa feuille Mon monstre il y a 5 oeils Tu dessines un truc et à la fin ça te fait un monstre totalement autofuck Voilà des exemples et je leur dis surtout Vous leur donnez bien un nom absurde Je trouve ça trop drôle le dernier nom Ouais là on a Edouard On a Arnaud qui a une boule en liste T'es là Arnaud ? Ouais Et eux par exemple je m'en suis servie pour faire une mino avec eux On dirait qu'ils se marrent trop, ça me tue J'aimerais bien passer l'aprem avec eux tu vois Ouais ça a l'air d'être le feu quand même Bah c'est un peu speedy parce que j'ai mon train dans quasiment une heure Donc on est en train de finir genre Mais voici le pot final avant cuisson Voilà j'ai fait des sourcils type année 2000 Voilà j'espère que vous aimez Et un petit point rose au fond En fait c'est bien on a deux traînes de sourcils tu vois 2000, 2020 voilà enfin 21 pardon Anna est en train de terminer subtilement Ohlala mais quelle précision excusez moi je... Attention quelle refèvrerie Et non du coup c'est vrai que mon pull et le pot on est raccord Mais toi aussi hein ? Et oui non mais oui c'est parfait c'est voilà on est raccord Bonne chance Anna vient de me dire j'ai fait un tarot qu'est-ce que je suis obligée de filmer J'ai fait un tarot qui a le groupe plein de femmes que j'aime bien Et qui incarne des arcanes que j'ai choisi Là on a Dinava C'est une illustratrice je sais pas si tu connais C'est super ce qu'elle fait Et c'est un côté un peu folklorique Enfin je crois qu'elle est d'origine de l'est Du coup elle réutilise des motifs traditionnels Ohlala je sens que je vais détester Et là le livre il est sous forme de tuto un peu pour faire des... Mais c'est surtout pour les illustrations que j'ai pris On a des personnages fictifs aussi Eleven Ah mais oui génial Ah oui cette chemise elle est incroyable Buna Love Good pour la chance Ah trop bien Il lise le soleil Oh Merci c'est gentil Duna dans Mamma Mia Bon Mais si c'est trop cool Là on a Ada je sais pas si tu connais l'illustratrice Si ça me dit quelque chose Just another Ada Ah oui 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 complètement oui oui Tadam Le voilà terminé Ouais trop beau T'es contente ? Ouais à fond Il me plaide bien Vraiment ce mélange violet et un peu plus lavande là c'est très beau Ouais il est cool Tu la trouves un petit nom déjà ? Non pourquoi ? Je lui ai trouvé un nom un peu absurde Moi non plus je lui ai pas encore trouvé de nom Mais dès que je le trouverai je vous l'écrirai sur l'écran J'ai fait surtout l'intérieur Le reste je l'ai laissé comme il est Voilà J'avais jamais fait ça Et je suis trop contente Quel beau souvenir Et en fait je me suis rendu compte après coup Qu'il y avait du noir Mais franchement tant mieux Parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise pas forcément En fait j'utilise plus facilement du noir que des couleurs Même si j'adore les couleurs Du coup c'est bien Tu vois ça me fait sortir de ma zone de confort Donc merci beaucoup C'est magnifique Merci pour toutes les couleurs que tu as ensufflées dans notre mois de janvier Merci à toi Et puis à bientôt donc sur internet Et puis plein 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 de bonnes choses pour 2021 du coup Merci beaucoup Merci Anna Salut